Nous sommes ici dans la commune de Glazoué. La présence de l'ONG suivie de la mère et de l'enfant se justifie par une seule raison, sensibiliser les femmes et la population en général sur le rôle et la place que doivent occuper les femmes dans les instances de prise de décision pour le développement de leur communauté et de leur nation. Une séance de sensibilisation qui s'inscrit dans le cadre du projet de mise en place d'une pépinière de leadership féminin dans trois communes du département des collines. Le but de ce projet est de contribuer à l'émergence de nouvelles femmes leaders en République du Pénin, renforcer la capacité des filles de femmes leaders pour prédisposer à l'aide dans le département des collines. Deuxième objectif, amener chaque femme leader renforcée à s'impliquer dans les arrêts politiques, sociaux, culturels et économiques de notre pays, la République du Pénin. Au cours des échanges, les femmes elles-mêmes ont compris le retard accusé pour leur présence au sein des instances de prise de décision, notamment dans les conseils communaux du département des collines. Sur le nombre de conseillers communaux à la mairie de Glazoué, de Savalou et de Dessazoumé, il n'y a qu'une seule femme de Dessaz et lue chef d'arrondissement. Une situation face à laquelle les femmes participantes sont engagées à corriger. Nous voulons cette séance il y a longtemps. Il y a les femmes leaders dans la commune de Glazoué, mais nous voyons que dans les prises de décision, il n'y a pas beaucoup de femmes. Pour cette fois-ci, nous sommes prêtes à être désormais des candidats sur la liste électorale qui vient en 2023 à Glazoué. Je dis un grand merci d'abord à l'OMG, celui de la mère et de l'enfant, qui a constaté le mal qui est en train de frapper le département des collines et en général le béné. Aujourd'hui, on dit l'émancipation de la femme, l'émancipation de la femme n'est pas présente dans les prises de décision. Comment elle va travailler pour sensibiliser les femmes qui sont derrière elles pour être émancipées, pour participer au bien-être de sa communauté. Donc, il faut forcément la présence de la femme dans les prises de décision. A la sortie de cette séance de sensibilisation, l'OMG suivi de la mère et de l'enfant se dit satisfaites par la participation active et riche débat de l'assistance. Nous avions vu des femmes engagées, des femmes qui sont vraiment acquises pour la cause, des femmes qui veulent vraiment être leader et ont trouvé en l'OMG l'issue de pouvoir monter, d'être le leadership. Donc, elles rêvaient les allocutions, sinon les interventions de ces femmes-là, qui sont vraiment très contentes d'avoir avec elles l'OMG pour pouvoir les aider à céder à leur rêve d'être leadership. Donc, on promet de les accompagner dans leur formation, afin qu'elles puissent atteindre leurs objectifs et que nos résultats attendus soient atteints. L'OMG suivi de la mère et de l'enfant s'engage davantage à étendre la sensibilisation dans les autres communes cibles du projet pour un réel leadership des femmes dans le département des collines.